Alors, rebonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 1er septembre 2023, 23h56, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Comme je vous le disais, ça y est, c'est reparti. Pendant qu'on pensait qu'on s'en était débarrassé de cette menace d'une nouvelle version de pandémie, des nouvelles versions de confinement, de remasquage, de revaccination, eh bien, la roue vient de se remettre en marche. Alex Jones, un conspirationniste, étiqueté par les médias, par le système, banni partout. Maintenant, il revient, il est revenu avec un podcast, il s'est associé avec Crowder. avait annoncé déjà il y a trois semaines, je pense que j'en avais parlé, que les mandats, les obligations de se masquer reviendraient, puis qu'il y avait eu des informations, lui, de gens de l'intérieur. Et une semaine après ou une semaine et demie après son annonce, bien, les studios, certains studios de Hollywood, dont Lion Gates, qui avaient commencé à demander à leurs employés de se masquer. Apparemment, il y a une nouvelle variante. Et on est inquiet. Donc, l'Express nous rapporte que les New-Yorkais doivent se masquer pour la fête du travail. En Europe, je ne sais pas si vous avez cette fête-là, je pense que c'est le 1er mai. Nous, la fête du travail, on l'a le premier lundi du mois de septembre. Et donc, c'est un jour férié. Donc, ça donne un long week-end. Les gens se réunissent. Il va faire beau. Et les New-Yorkais doivent se masquer pour la fête du travail, alors que la nouvelle variante de COVID suscite des craintes généralisées. Les experts de la santé ont averti les Américains d'être prudents ce week-end de la fête du travail, car une nouvelle variante de COVID suscite des inquiétudes et a le potentiel de provoquer une explosion de cas. On pensait que c'était fini. Bien non, ce n'est pas fini. Trois ans après, on est encore, on se retrouve encore au même niveau. Est-ce que les gens vont accepter ça si jamais il y a des obligations, s'il y a des fermetures, des lockdowns, comme on les appelle, ou des confinements, des mandats, des passeports vaccinaux? Je ne sais pas comment les gens vont réagir, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de réticence et beaucoup plus de grogne et, j'ai l'impression, d'opposition. Alors que l'été touche à sa fin et qu'une nouvelle variante de COVID fait son apparition, certains experts de la santé recommandent aux gens de recommencer à prendre des précautions. En commençant par le port du masque, il est possible que les cas de COVID augmentent considérablement après le week-end de la fête du travail. Moi, en tout cas, je suis dans la restauration. En ce moment, ici au Québec, il n'y a personne de malade. J'ai vu quand même beaucoup de monde cette semaine et la semaine dernière. Il n'y a personne qui est malade. Donc, il n'y a rien de mieux que d'attendre. On va voir ce qui va arriver, mais ce n'est pas drôle. Si on reprend tout le même scénario qu'on a vécu depuis trois ans, je ne sais pas comment ça va se terminer. Il est possible que les cas de COVID augmentent. Donc, lorsque la socialisation sera à son apogée avec les gens se rendant à des fêtes ce week-end, des défilés, des célébrations. Patrick Gallahou, du ministère de la Santé de la Ville de New York, a déclaré en exclusivité au Daily Express USA « À mesure que les cas augmentent, les précautions deviennent de plus en plus importantes, en particulier pour nos New-Yorkais les plus vulnérables, qui sont plus âgés, handicapés ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents. » « Rester à jour avec les vaccins COVID » d'Odysie, où on nous dit que c'est l'idéal, « et ainsi que d'autres outils de prévention éprouvés, comme le masque, les tester, rester à la maison en cas de maladie. » Le porte-parole du CDC, Scott Pauli, a déclaré au Daily Express USA que le CDC recommande à toutes les personnes d'être à jour sur leur vaccin avant de voyager. Pauli a déclaré « N'importe qui peut choisir de porter un masque à tout moment dans les zones intérieures surpeuplées ou mal ventilées, y compris dans les transports publics et dans les centres de transport le week-end de la fête du travail pour entraîner une augmentation des cas de COVID. » Donc, je ne sais pas, là, on n'est pas sortis de l'auberge, mes amis. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. J'aime autant ne pas y penser. Aïe, 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 aïe. C'est reparti, comme dirait l'autre, c'est reparti. Mon kiki, attachez vos sucres. L'automne va être long en « tat »… en « tat »… Vous savez ce que j'ai envie de dire, mais en tout cas, on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada